Alors Arthur, jouer avec papa c'est comment ? C'est formidable, c'est un monstre sacré de l'art dramatique. Non mais jouer avec Junio c'est pas n'importe qui. C'est une légende vivante ton père. C'est un bon du monde du théâtre français. C'est super, c'est super parce qu'on se retrouve, c'est chouette de pouvoir mélanger notre bagage de comédien avec notre bagage humain et de jouer des émotions et de se dire il y a une partie c'est le personnage, il y a une partie c'est mes vrais sentiments. Donc ça crée une émotion de comédie qui est rare. Mais c'est troublant, c'est troublant quand même parce que parfois il parle de sa mère. Moi je suis veuf mais sa mère elle est pas mal, elle est encore là, Dieu merci. Il y a des trucs qui nous ressemblent mais pas vraiment. Moi je suis peut-être un peu moins con que dans la pièce quand même, mais un peu. Lui il m'énerve autant que deux fois dans la vie. Est-ce que t'es aussi maniaque que Barnabé, non ? Beaucoup plus dans la vie. Oui, avec les surgelés, oui. Très précis. Quand j'achète quelque chose, je le mets tout de suite au combinateur. C'est vrai. Michel quand il fait des courses, il achète des produits très frais, parce qu'il est un amoureux de la gastronomie et donc du bon produit. Pour lui. Et il le congèle immédiatement, même s'il va le cuisiner à 16h, il ne le sait pas encore. Donc il achète une petite cotelette d'agneau, hop, cellophane, hop. Il le congèle parce qu'il veut congeler des bons produits. Au cas où. Et parfois, il se dit, je ne peux pas le manger tout de suite, il faut que je le décongèle. Une petite maniaque au niveau. Un petit carnet où tu notes tout. Mais moi au moins je range ma chambre. C'est ça. Et ma loge. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.